ce soir on entame un sujet qui me semble être extrêmement important virage petit coin et virage grand coin petit billard ça c'est très important pourquoi pour les personnes qui souhaitent vraiment passer le cap et aller à la vitesse supérieure c'est à dire que si vous avez commencé un petit peu à travailler à l'américaine il me semble judicieux de travailler également le virage j'ai envie de vous donner un partage sur comment ça va se passer donc quatre tentatives seront à l'honneur ce soir sur le virage petit billard du petit coin petit billard et donc on va voir ensemble comment ça se passe et peut-être en tirer des conclusions donc évidemment j'attends avec impatience vos retours commentaires pour savoir ce que vous en pensez par rapport à vos expériences etc moi le bleu de service évidemment je suis intéressé maintenant je vais vous présenter comment moi je procède donc c'est un méthode vraiment personnelle je suis pas le seul à faire ça c'est certain mais ça reste personnel donc ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire que ce soit clair pour tous donc et après ça par la suite et pour terminer clôturer cette vidéo nous allons faire une présentation enfin plutôt une tentative du grand coin celui-ci grand coin petit billard là c'est plus la même salade vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué on se retrouve tout de suite pour ce virage donc elle c'est parti à tout de suite billard de 2,80 cadre 42 de sens trigonométriques bonsoir à tous allez déjà la première étape ici est d'aller jusqu'au coin petit coup de rail encore un petit coup de rail on continue le coup de rail tant qu'il est là on se présente hop allez hop on avance voilà petit coup de rail encore un coup de rail alors ça vraiment c'est voilà du pain béni c'est génial voilà donc là maintenant ici on arrive près du coin l'idée c'est d'avancer la rouge voyez il faut qu'on arrive à obtenir les billes à peu près comme ça ça c'est ce que j'ai remarqué même si c'est pas quelque chose d'inédit je suppose que j'ai pas vu ça dans les bouquins mais en fait là l'idée c'est de ne plus avoir ce biais là parce qu'après on va être embêté il faut commencer à orienter les billes vers là bas pour orienter les billes vers là bas il faut absolument que cette rouge commence en fait d'abord en premier temps il faut l'amener à la même hauteur que la jeune je pousse la rouge et volontairement voilà je l'avance on n'est pas encore à cheval on peut y aller et ici en fait en général ça se passe tout seul c'est à dire que vous avez face vous êtes face à deux choix possibles Soit vous continuez le petit point ici vous continuez à avancer cette rouge et on y va naturellement soit vous rappeler la rouge sur votre bille et prendre la dominante ici Allez je vais la rappeler par exemple donc ici contre sur attendez ouais contre sur ma bille Et là c'est bon ça s'est tourné tout seul voyez bon là j'ai fait n'importe quoi j'ai voulu jouer un coup précis alors que alors que c'est un pouce et de bille on va passer par la bande Donc en fait la l'américaine tourner l'américaine sur le petit coin ça ça se fait vraiment naturellement moi mon seul souci c'est que je la tourne un peu trop tôt à chaque fois Du coup je me retrouve plus à chaque fois que j'entame une américaine je me retrouve avec la petite ligne mais là ça devrait aller Voilà j'ai fait encore une fois n'importe quoi Là c'est encore pire Petit coup de rattrapage ouais ça se rattrape ça Voilà Et on continue bon vous avez compris le principe Allez deuxième tentative donc coup de rail Encore un coup de rail On va avancer le bille je vais avancer la jaune Je vais me placer finesse de rouge Je me place pour rappeler cette rouge On colle On est un petit peu loin de la grande bande mais c'est pas grave Ici voilà Je me positionne donc pour Obtenir enfin pour tourner en fait là on peut tourner immédiatement Voilà hop ça et là c'est tourné Vous voyez hop on récupère ici Ça c'est fait j'envoie pas les coups de queue c'est un truc de fou Merci Donc voilà là on a tourné On a vu que ça s'est passé de façon différente mais on a réussi à tourner ce petit coin Troisième tentative On est parti Petit coup de rail Petit coup de rail je vais essayer de la jouer un petit peu plus écartée quand même Petit point Coup de rail Coup de rail Encore un coup de rail Voilà Plus écarté c'est déjà plus C'est plus souple c'est plus voilà Allez on regroupe les billes Et on se rend compte qu'on arrive près du coin Et je vais simplement voilà sans trop me poser de questions je vais pousser cette rouge Voilà et voyons Soit je déborde la rouge machin truc Non je vais je vais passer plutôt Par là N'importe quoi Ça c'était sale Est-ce que je peux récupérer ça ? Donc je rappelle la rouge en deux bandes Non Non Bah c'est libre mais c'est pas très propre Alors Alors voyons Si je fais un truc comme ça bon d'accord Et ensuite est-ce que je peux récupérer Je pense que c'est jouable ici Il faut absolument que en fait Ici pour récupérer l'américaine Pour estimer que l'américaine est tournée Il faut que je déborde Et que je prenne la dominante de la jaune Donc moi il faut que je vienne ici Et la rouge deux bandes est bien collée à la jaune Et là on pourra dire c'est bon L'américaine est tournée Donc je pense que c'est jouable hein C'est jouable Voilà je domine la jaune Voilà je regroupe les billes Donc là bon même si On est encore trop loin de la petite bande Mais bon voilà tac tac Et puis c'est jouable Bon donc ça veut dire que On a utilisé notre moyen Mais on peut considérer Que ce virage est tourné D'accord ? Allez dernière tentative On est parti Coup de rail Petit point Coup de rail avec récupération dominante sur la rouge Hop double finesse Et je reprends la dominante de l'ensemble Pas du tout Mais on récupère ça avec un Massé Massé coup de rail Je sais pas comment on l'appelle celui-là Mais bon ça fonctionne Allez hop Et donc on arrive près de ce coin Ce petit coin Et bien Allez je me positionne Je suis trop loin débile Je me rapproche Allez petit point On se positionne sur la jaune Ici reprise de dominante de rouge Et je rappelle la jaune Hop Ici Paf Petit point Là Paf Petit point Ici Position sur la jaune Allez un dernier coup de Un petit Voilà Là on regroupe les billes Avant d'entamer donc ce virage Que nous réserve-t-il ? Ici On peut commencer déjà à y réfléchir On va quand même regrouper les billes avant Bah c'est libre C'est libre des deux côtés Donc Allez un petit point Voilà On n'a pas vu la faute Voilà un petit point Et donc Que se passe-t-il ? On est dans le cadre d'un exercice les gars là On se détend Donc Ici en fait c'est comment faire Pour tourner ce virage Donc Là on est presque à cheval Là on est à cheval On est à cheval On est encore à cheval Ici Là ça va se compliquer Pourquoi ? Parce que la rouge a trop avancé Donc j'ai plus la place moi De mettre la jaune ici à l'intérieur Mais on va quand même essayer Parce que c'est le petit coin quoi Donc là on est à cheval Donc ça devrait le faire Je vais pousser cette jaune Je vais l'amener ici En venant ici Elle va bousculer la rouge Il y a de grandes chances Donc si je carambole ici la rouge Théoriquement je peux peut-être Potentiellement récupérer une dominante Sur une position Et Et elle est presque tournée C'est pas Elle est pas tournée Enfin là Là on l'a perdue en fait Parce qu'on est trop près de la bande Enfin pour moi elle est perdue Alors je vais essayer de récupérer ça Par une bande avant Mais Vous voyez que Encore Elle est perdue Elle est perdue parce que je vois pas Comment cette jaune Peut se décoller de cette bande quoi Elle est vraiment perdue Encore une bande avant pour voir Je suis même pas sûr de le faire là Ouais non non c'est mort Mais donc bon voilà Dernière tentative ratée Maintenant ce qu'on va faire c'est S'attaquer au grand coin Grand coin petit billard Et puis on va voir ensemble un petit peu Comment ça se passe Vous allez voir là c'est pas la même sauce Allez Alors le grand coin déjà C'est plus la même Donc euh Ça va être compliqué hein Je vous le dis parce que Le grand coin j'y arrive pas tout le temps Parfois ça se passe bien Et Parfois moins bien Coup de rail Allez on récupère la dominante de la jaune C'est parfait C'est ce que je voulais Allez on avance l'ensemble là On va pas trop traîner sur la grande bande Hop Petit point Là je devrais aller en face mais Fainé en semaine Voilà Mais ça marche quand même Mais je vous conseille d'aller de l'autre côté quand même C'est mieux Hop On se positionne Voilà Fainé en semaine Zbré Ouais Contre sur ma bille On continue d'avancer cette jaune Sur sa ligne Double contre Ça c'est fait Allez on pousse la jaune On se positionne sur la rouge Là il faut aller en face hein Pas d'embrouille Et là on commence à amorcer le virage Et le virage se passe exactement de cette manière C'est à dire qu'on va réunir les billes ensemble On se souciant à chaque fois Que cette jaune Suive la ligne Donc là il faut que la jaune suive la ligne Suive cette ligne là On est encore loin On a une belle marge Mais pour le moment on peut considérer Qu'on a amorcer le virage Clairement Voilà Là je me positionne sur On peut encore se positionner On va en profiter pour Pousser cette rouge Et là petit à petit Bon Ce sont des angles fermés Ça fait beaucoup de points À tout moment On n'est pas à l'abri Comme je viens de le faire D'une bêtise Et on continue d'avancer cette jaune Petit point On pousse cette jaune Et on va toujours pareil On va chercher ce contre Jusqu'à obtenir un placement favorable Pour tourner Donc c'est à dire que le grand coin Nous oblige Nous impose finalement De quitter l'américaine Pour amorcer une petite ligne finalement Si on doit analyser le point C'est ça Maintenant ici Je me rends compte Qu'on peut commencer à amorcer un virage C'est à dire que là Si je ne fais pas ici Ça ne rentre pas Non mais par contre Si je me place correctement Sur cette bille rouge Je peux après le coup d'après La rappeler en deux bandes Et c'est exactement ce qu'on va rechercher ici Donc on se positionne Alors là C'est la pire configuration du monde Parce que là Cette rouge Nous échappe Donc là c'est compliqué Il est compliqué Je ne vois pas comment je peux y arriver On va quand même essayer de déborder cette jaune Et rappeler la rouge Sur la Voilà Donc là On peut considérer que Peut-être qu'on peut récupérer La petite ligne Comme ceci Mais c'est tout quoi Donc là le virage Ce n'est pas très très bien passé par exemple Là il faut que j'arrive Non seulement Il faut que j'arrive La prétention de ce mec Il faut que j'arrive à faire le point Et déborder la jaune Et évidemment Coller la rouge à la jaune Sinon ce n'est pas drôle Oui voilà La prétention du mec Allez c'est parti Donc Petit coup de rail Coup de rail Coup de rail Coup de rail Encore ce coup de rail Et on avance Maintenant Alors vous l'avez vu La trajectoire de la jaune Ca a été Parallèle à la grande bande Maintenant Ca suffit C'est à dire que Cette jaune Il faut qu'elle arrête d'avancer Dans cet axe là Il faut qu'elle suive cette ligne Donc ici par exemple La jaune est trop près Je trouve qu'elle est trop près Donc je vais utiliser la rouge Pour l'éjecter Donc ici File la jaune Allez on continue à pousser cette jaune Mais très fine Puisqu'on veut qu'elle reste sur cette ligne Et maintenant On se positionne sur la rouge Et on rappelle la rouge Sur la jaune C'est à peu près comme ça Que doit se passer le virage Après Il se passe ce qu'il se passe Allez on rattrape Après il se passe ce qu'il se passe Mais voilà Le grand coin Est tourné Bon moi mon problème ici C'est qu'à chaque fois Je la tourne trop vite Parce que ça se présente comme ça Donc à chaque fois Je me retrouve avec la petite ligne Mais franchement La petite ligne J'adore ça Et puis ça multiplie les points En plus là On est dans le tiers On est vers le petit coin On est vers la petite bande Donc il n'y a pas de risque A prendre la petite ligne Lorsque vous tournez De la grande bande Vers la petite bande Avis personnel Donc voilà Pour ce grand coin C'est ce que j'avais à peu près De mieux à vous proposer quoi Alors voilà Cette américaine Un petit peu commence à se façonner Si et là On essaie un petit peu de gérer De comprendre un petit peu Ces mouvements de billes Du coup les virages Eux aussi Ont un petit peu leur importance Vous l'avez compris Pour ce virage Donc du grand coin Petit billard Je récupère la petite ligne Voilà Ou la ligne Ça dépend comment ça se présente Mais effectivement J'entame le virage Le plus tôt possible Après c'est vraiment Une méthode personnelle Je le comprends Et je le conçois Que vous pouvez ne pas être d'accord Avec ça Ça ne me dérange pas du tout Maintenant N'hésitez pas à partager Évidemment Comment vous procédez de votre côté Est-ce que vous commencez A travailler un petit peu L'américaine C'est quelque chose Qui vous le savez M'intéresse Parce que je pense Que c'est vraiment Pas quelque chose A négliger Parce que ça va Vous apporter forcément Forcément énormément De choses Après C'est vrai que ça peut Poser un problème Au niveau du coup de queue Ça rend un petit peu Norasthénique Mais malgré tout Il y a beaucoup de choses A apprendre dans l'américaine Et je suis content Parce que moi je commence A ressentir 2-3 bricoles Donc voilà Le travail paye les gars Il faut... Ça va le faire Parce que moi depuis peu de temps Là je commence vraiment A m'amuser au billard Même si ça se passe mal Même si je perds des parties Vraiment ça m'amuse Ça m'amuse Parce que je fais des parties Je vois à peu près Tous les coups partout On tente des trucs Voilà On a une réflexion Une mécanique Qui se met en place Naturellement dans notre tête Et c'est tout simplement Une pure merveille Voilà Donc allez-y les gars Bossez, 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 bossez Et après Après peinard Si tu veux pas aller Grand billard Tu vas pas grand billard C'est pas grave Mais au moins tu t'éclates Et c'est ce qu'on veut nous On veut juste éclater A le békou